... Sophie Codin, Sophie Scumoy est une ancienne collègue de l'Université de Grenoble. Donc, Sophie est géographe, mais pas que, nous semble-t-il, puisqu'ingénieur à Grenoble, c'est pas quand même pareil, absolument. Donc, elle enseigne aujourd'hui à l'École Nationale Supérieure du Paysage. Et ses travaux, pour autant que je le suis il y a longtemps, portaient pour l'essentiel sur la question du paysage comme médiation de l'action publique, de l'action collective et, disons, de la construction d'une pensée d'aménagement. Donc, c'est une chercheure du paysage, mais peut-être moins comme la tradition du paysagisme, c'est-à-dire qu'une a construit ce champ scientifique et plus dans une position interdisciplinaire, au carrefour de la géographie, du paysagisme et d'une certaine science des acteurs, peut-être pas science politique, mais enfin, quand même très proche de territoire en train de se faire. Donc, je vais vous parler effectivement de cette question de désiré urbaine qui est sans doute une formulation, une terminologie qui est peut-être familière à au moins à certains d'entre vous. D'abord, à la question du front urbain, et j'en parlais tout à l'heure, et donc, autour du café, parce que la notion du front urbain, d'abord, elle est bien plus ancienne, bien plus présente aussi aujourd'hui, notamment à travers les documents d'urbanisme que vous côtoyez beaucoup. Et l'esprit général de cette notion de front urbain, on verra à quel point est ancienne, donc le Strip de 2008, qui forme ça à propos des limites de l'urbanisation existantes, qui doivent être aménagés afin de constituer un front cohérent, espace de transition et de valorisation réciproque entre ville et nature. Voilà un peu proposé de philosophie générale. Les fronts urbains, donc, sont des lignes de contact avec les espaces naturels, agricoles ou forestiers, et ils doivent être, c'est là toute l'affaire, maîtrisés, traités, afin de préserver les entités agricoles, naturelles et forestières. Donc l'idée de créer des limites, voilà, c'est ça qui est dans l'idée de l'OFON. Donc nous proposons de réfléchir, non pas à fond, mais à visière, par rapport à cette affaire-là, qui est donc une notion beaucoup plus récente, sans doute même une notion qui n'est pas encore vraiment rentrée dans le sens commun, quand on regarde un peu les dictionnaires, qui est sans doute aujourd'hui largement, comme en témoignent le style de 2008, dans le vocabulaire de l'urbanisme, et peut-être depuis plus longtemps dans le vocabulaire du paysagisme. Et on s'intéressera en particulier, d'ailleurs, à ce profond de ce terme de visière urbaine, deux paysagistes renommés, on va dire, Michel Lévy et Bertrand Folléa. Et puis nous examinerons enfin quelques situations d'application de ce concept dans des aménagements et dans des contextes géographiques très différents. Dans l'idée de fond urbain que je développais tout à l'heure, il y a une sorte de principe d'aménagement qu'on pourrait considérer comme une con substantielle du paysagisme. Je ne suis pas spécialiste dans le paysagisme, mais bon, depuis trois ans que je suis à l'école du paysage, ça détend. C'est-à-dire que les paysagistes revendient beaucoup de s'intéresser depuis très longtemps et même d'avoir, parmi leurs concepts de fondateurs, l'idée d'espaces libres qui sont des espaces visants, rien moins que de créer un rapport harmonieux et en tout cas un rapport d'hybridation. entre la ville et la nature, l'environnement. Donc ça, c'est une notion qu'on trouve effectivement dans les années 60-70, même, avec certains auteurs comme les paysagistes comme Jacques Garde, Jacques Simon, chez qui on retrouve, même mis en pratique, cette idée-là. Donc, cette notion, en fait, cette notion d'espaces libres, elle est aussi présente dans la question du fond urbain et là, je mentionne donc aussi historique de cette affaire, cette philosophie aussi du fond urbain qui était présente dans le historique de 1976. Et c'est intéressant de constater que, voilà, ces nouvelles façades de la ville qui doivent être mises en forme pour exprimer le caractère du limite organisé, des opérations qui devront s'installer, etc. Si vous le disiez bien, en fait, c'est la même chose que le fond urbain de 2008. On n'a pas beaucoup avancé, si on s'en tient, donc, à ces schémas directeurs, sauf que même, enfin, le story de 1976 donne une certaine place à la question, enfin, introduit l'idée aussi de zone tampon nécessaire à la gestion écologique et introduit l'idée de transition paysagère et fonctionnelle, évidemment, qui est intéressante. Voilà. Donc, par rapport à cette activité-là, quand même, notre affaire de l'hierre urbaine, si j'insiste, si je reviens dessus, c'est qu'il me semble qu'on a évolué, qu'on a avancé depuis la fin des années 90 par rapport au fond urbain. Et les évolutions, on peut les dire, à travers, donc, deux paysagistes qui se sont saisis de ce concept-là. Donc, je citerai d'abord Bertrand Folléa dans un travail, donc, de plantides pour la plaine de France qu'il a réalisé, donc, en 1998, où il propose l'idée visière, ensuite, comme prise sur l'espace agricole. Donc, c'est une épaisseur, d'abord, et non plus seulement une limite. Et puis, l'autre évolution, par contre, par rapport à ce qu'était nous avions avant, en fait, c'est sans doute la part de l'agricole dans cette affaire-là, et la part de la production agricole. Donc, avec la suggestion de, par exemple, la promenade, c'est la promenade des fruitiers, les parcelles, ce sont des petites parcelles avec de la production, des vergers, des prairies, des prébois, des jardins familiaux, mais donc, l'idée d'y introduire les espaces de production, et un rapport, finalement, une hybridation avec l'agricole, qui, sans doute, était nouvelle. Donc, la préservation d'une dimension productive pour la ville est quelque chose de récent. Le maintien, aussi, de tracés hérités, des logiques fonctionnelles agricoles, des logiques parcellaires, et en même temps, il y a aussi l'aménagement d'un foncier agricole, et donc, le développement de nouvelles valeurs, de valeurs de loisirs, d'habitat, de valeurs environnementales, esthétiques, qui se développent, on va dire, plus ou moins en même temps que se développe cette valeur productive. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Bertrand Fourier a aussi introduit ce concept de visière à l'île de l'Arménie. En même temps qu'il travaillait sur la plaine de France, il travaillait un schéma, un plan de paysage de l'Ouest, qui viendra un schéma des visières un peu plus tard, donc 1997, avec, vous voyez, l'image, un réalité extraite de ce plan de paysage qui l'appelle à la nécessité du visière urbaine, qui consisterait à créer entre l'espace habité et l'espace cultivé, des transitions végétales avec boisement, et puis on retrouve cette envie de production, berger, potager, etc. Et puis, des transitions qui sont aménagées dans un intérêt économique, pérennisation des espaces agricoles qui est problématique à la région, un intérêt paysager, des transitions entre bâtiment et culture, et puis un intérêt social, c'est-à-dire des besoins aussi dans la vie réunionnaise, d'introduire des promenades de proximité et des lieux de production locale pour les habitants, notamment lorsqu'on crée de l'habitat collectif. Et ce discours, on va dire, prend de l'ampleur avec Michel Nivignes jusqu'à devenir une franche utopie, on va dire, formulé, donc, par exemple, dans Epaissir les Lisières, où il évoque, donc, une ligne mince et fragile qui doit être épaissie, enfin, c'est la création d'une bande de terre partagée entre municipalités, citadins et agriculteurs. Cette bande de terre sera composée de jardins, de sentiers, des zones de compostage et de déchetterie, des exploitations par échelle ou routière. Le paysagiste crée une image parfaite de la Lisière, et je vous en rajoute un morceau, mais pour illustrer cette idée de paysage total, c'est-à-dire qu'on charge cet espace de Lisière, finalement, de toutes les valeurs pratiquement possibles et imaginables pour un paysage. Cette idée de Lisière, on retrouve aussi cette utopie, portée, utilisée dans les projets du Grand Paris par d'autres équipes, l'équipe Antoine Monibac et puis l'équipe Jean-Louvel, Jean-Marie Thiel, Michel Cantanet. Mais là, la formulation Michel-Henri est sans doute des plus fortes que j'ai... Alors, maintenant, un petit mot pour finir, je ne sais pas combien de temps bref, j'espère que ça roule, sur des exemples de mise en application. Donc là, c'est un travail qui a été conduit, un petit peu d'enquête à la fois pour voir la mise en œuvre concrète de certains de ces projets qui s'y attendaient par ces paysagistes et puis aussi avec des enquêtes auprès des acteurs locaux quant à la façon dont ils considéraient ce concept. Donc, le premier exemple, c'est en Ile-de-France, l'écoquartier du côté de Main, qui est du côté de Main de la Vallée. Voilà, il y a le projet d'un cœur agro-urbain et on est tout à fait cohérents sur cette image, vous voyez, avec ce qu'il dit précédemment. C'est-à-dire qu'il y a tous les usages, il y a les vietons, il y a les cyclistes, il y a le sport, les loisirs, il y a la rencontre, il y a la promenade, il y a la sociabilité, et puis il y a aussi l'écologie, il y a aussi les courteaux, il y a les subins, voilà, et il y a la promotion, il y a les parcelles maraîchères, les jardins partagés, voilà. Donc voilà, ici, on a évidemment un photo-votage d'un projet, ce projet est mis en œuvre, en tout cas sur cet aspect visière européenne, c'est un nouveau quartier qui est en construction, mais voilà, une des réunions avec les acteurs en février, témoigner du doute des acteurs locaux par rapport à ce concept-là, évidemment la question du coût de gestion, très important, la question aussi des agriculteurs, qui en général réagissent, sont assez négatives à ce genre de projet, alors il y a encore beaucoup de petites polycultures, et puis à côté de la petite polyculture, il y a l'industrie de la canne à sucre, différemment aussi par la ville, par l'urbanité, c'est pas de la ville étalée, c'est de la ville éclatée, une énorme dispersion du bâti, et finalement très peu d'urbanité d'ailleurs, même les centres urbains sont plus des bouts ruraux que des villes, et puis les modes de vie, évidemment, tout ça faisant un touf dans un système qui sont assez différents de ce qu'on peut trouver en Ile-de-France. Voilà. Maintenant, ce qui est proche, enfin, ce qui est proche, ce qui même encourage l'idée de l'ésir urbaine, c'est une dynamique d'urbanisation galopante qui consomme, je pense qu'il y a l'école, effectivement, qui consomme des espaces naturels, et qui exige, une maîtrise sur laquelle tous les acteurs sont d'accord. Voilà. Avec le problème que les fronts urbains n'existent pas. Là, la limite qu'ils campagnent et la vue aérienne cherchée à le montrer est très difficile à définir. Voilà l'idée de tout ce qu'apporte le Conseil de lisière pour les acteurs de pauvres, c'est-à-dire, c'est une proposition, justement, de créer ces limites à la ville en faisant la visière. Vous voyez ici, on essaie de créer une unité urbaine, même s'il n'y en a pas réellement, mais on l'a créé. Et voilà. Donc, avec un schéma intercommunal d'aménagement de l'église urbaine qui, je pense, est seul à exister, de ce type. Donc, il faut aller à la réunion pour le trouver. Et qui est assez intéressant et qui témoigne du chemin parcouru, quand même, depuis 1997-1998 par rapport au plan de paysage. Et quand on interroge des acteurs à la réunion, il y a eu un vrai succès, on va dire, de la terminologie utilisière urbaine. Et beaucoup d'acteurs sont quand même tout à fait au courant, savent ce que c'est ce concept-là. Et voilà. Maintenant, à la réunion, il y a des doutes, surtout des acteurs agricoles, des acteurs aussi, des opérateurs sur le foncier qui se manifestent. surtout, il trouve ça génial, la guisière, sauf qu'en fait, par exemple, dans le périmètre de la ZAC, on n'inculpe pas le périmètre de guisière, mais que la guisière, elle se fait au-delà du périmètre de la ZAC, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est-à-dire que la guisière, si elle est consommation supplémentaire d'acteurs agricoles, on n'en veut pas. Et puis, les doutes aussi des acteurs agricoles, c'est que tout ce qui est un petit peu aujourd'hui quand même bien développé en métropole, sur les productions des jardins partagés et à la région, semble-t-il, beaucoup plus difficile à intégrer. Voilà. Il y a de toute façon cette petite culture chez tout le monde, pour ainsi dire, dans les cours, elles sont déjà là et elles sont très attachées à la propriété privée. C'est-à-dire que le concept de guisière pose la question de partager cet espace de production individuelle. et on peut quand même parler aussi de Julescette par rapport à ce terme de guisière. D'abord, je vous parlais de ce partage des acteurs locaux autour de cette idée de créer des guisières. Ces guisières sont intégrées dans le schéma d'aménagement régional, elles sont aujourd'hui intégrées aussi dans le SCOT, du territoire la côte Ouest, sur lequel ils veulent travailler. Et puis, c'est une aubaine aussi pour les politiques de trompette. Alors maintenant, ce qui marche quand même à la Réunion, c'est les dixières littorales, c'est-à-dire qu'il y a tout un aménagement du littoral qui donne une épaisseur justement, qui n'existait pas avant. Sur dix ans, le littoral de la Réunion s'est complètement transformé avec le physique cyclable, tout ce que vous pouvez connaître, de piétonnisation, d'esprit de verre, d'espaces, où il y a peu l'aspect productif qui est représenté. Mais c'est une frontière par rapport au littoral, l'aspect naturel, à la préservation d'un certain aspect naturel de ce littoral. C'est-à-dire qu'effectivement, d'avoir épaissi ces lisières, notamment, il s'agit de la vie. Ça, c'est certain. C'est une réussite. Et puis, d'autres exemples d'aménagement de lisières, ça c'est sur une ZAC, où on voit effectivement une réussite. On le voit sur le petit plan ici. Là, vous avez notamment une réserve naturelle de Saint-Paul. De l'autre côté, il y a une forêt de Manial. Ça, c'est général aussi ça intéresse bien les opérateurs parce que là, l'espace vert est géré. Et donc, c'est une cocoterelle qui a été installée avec toute l'accessibilité, tout un travail, roi piétonne, mer de biquinique, loisirs. Et la cocoterelle est productive, entre guillemets, et j'ai une décevue productive puisque c'est quand même un point de vue à l'école. Donc, je finis sur cet exemple-là. Et je veux conclure d'abord sur, quand on examine notamment les projets qui sont réalisés avec cet engagement d'icière urbaine, il y aurait des ponts à faire aussi avec tout ce qui est projet d'aménagement justement fluviaux. Finalement, là où ça marche le plus, c'est surtout les guillières naturelles urbaines, beaucoup plus que les guillières agrées urbaines qui s'avèrent plus compliquées à mettre en place. Ce qui est certain, c'est que ça porte de nouvelles façons d'urbaniser. Il y a un renouvellement de l'urbanisme vers la question de la multifonctionnalité des espaces, voire même, on pourrait dire que ce sont des façons suburbanissantes, pour faire référence au suburbanisme de Thierry Paco. On est vraiment dans cette catégorie-là de l'urbanisme qui se développe. Maintenant, c'est un concept qui est sans visage dans ses intentions qui n'avait qu'un fort enjeu sur la participation. C'est un concept qui tient parce que on se dit que les habitants vont participer. Et aussi les agriculteurs. Il y a besoin de la participation des agriculteurs et au moins de mieux les connaître et même de mieux les intégrer. Et enfin, ça s'envisage dans ses réalisations pour l'instant plutôt dans un contexte comme celui qu'on a sur ces dernières images qui est un contexte en fait de haut de gamme présidentielle. Alors, il y a de la diversité sociale, il y a des logements sociaux dans ces actes, mais globalement, le projet tient est financé ici et l'entretien par les charges de propriété, les charges locatives pour les gens qui habitent là. C'est-à-dire, en fait, il y a une internalisation des coûts de réalisation de la visière comme service aux résidents. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à payer la visière. C'est par la contribution des résidents. Voilà.